bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% quinte et nous allons analyser ensemble l'événement de mardi 1er mars sur les forums de chantilly si le prix de l'allée des philosophes est un handicap pour des chevaux de quatre ans et plus ils seront 16 au départ et ils emprunteront la psf le parcours sera de 1300 mètres c'est une épreuve qui est assez ouverte mais je pense qu'on a quelques bases assez solides il faudra faire attention car il ya quelques chevaux qui rentrent on passe tout de suite au tableau départant dans cette première partie de tableau il y a beaucoup de chevaux qui seront en vue les principaux favoris seront là avec notamment le haut du tableau et notamment le lait les trois premiers le las fayette en le numéro de trou romance et bien sûr numéro 3 voire fort front on aura également notre favori le numéro 6 maris pique nique passe la deuxième partie de tableau dans cette deuxième partie tableau il ya surtout des outsiders mais on retiendra en particulier numéro 12 pas salito on passe tout de suite à notre rubrique on fait le papier dans cette épreuve donc j'ai retenu deux bases dans cette course tout d'abord le numéro 6 maris pique nique c'est une pensionnaire de mario barati n'a pas été spécialement chanceuse lors de ses dernières sorties on va d'ailleurs voir en image sa dernière course elle avait dû temporiser avant de terminer dans une plaisante action c'est la pouliche avec une kazakh verte au centre de la piste on voit qu'elle voilà qu'elle cherche un peu le passage et qu'il est elle termine dans une plaisante action à la cinquième place je pense que si cette fois ci elle peut bénéficier d'un parcours d'un parcours assez limpide et surtout d'une ligne droite franche elle peut mettre tout le monde d'accord ma deuxième base dans cette épreuve sera le numéro 1 faille attend un deuxième d'un quartier plus sur 1300 mètres psf pareil donc les mêmes conditions la dernière il y a l'avant dernière fois il a terminé septième la dernière fois mais vraiment c'était tout près il faut pas s'arrêter au résultat brut de cette course il terminait vraiment de bonne façon également tout près des chevaux de tête pour moi même s'il porte du poids c'est la base incontournable de cette épreuve on passe tout de suite à nos chances régulières fuchel à lien difficile de lui reprocher quelque chose à ce pensionnaire de francissant et graffard il a fait toutes ses courses bon il n'a pas encore gagné c'est d'ailleurs un peu ce qu'on peut lui reprocher mais à part ça il devrait pas tarder ouvrir son palmarès et il peut le faire d'ailleurs dès mardi voilà la seule interrogation c'est bien sûr qu'il va faire une rentrée vu qu'il n'a pas eu couru depuis le mois de septembre mais les pensionnaires de francissant graffard sont en forme généralement dès le début de leur course de rentrée ensuite le numéro 2 trou romance cette autre pensionnaire de francissant et graffard avait bien terminé sa saison remportant le grand prix de cholet là il vient de faire sa rentrée c'est une rentrée tout à fait correct dans une course à condition il a d'ailleurs été baissé au poids d'un kilo sur cette course moi je trouve plutôt bien placé au poids peut-être que cette petite baisse de poids va lui permettre de refaire parler lui dans des cas handicap la deuxième fois qu'il avait couru dans ce à ce niveau là il est terminé sixième et là ça va peut-être lui faire du bien ensuite j'ai retenu deux chevaux qui sont quasiment indissociables au papier le numéro 5 ma douce et ensuite le numéro 3 fort front ce deux chevaux viennent de terminer dans cet ordre là dans un quintet qui peut être considéré comme un quintet référence ils n'ont pas beaucoup de marge au poids mais ce sont deux belles possibilités pour les places on retiendra ensuite le numéro 12 pas salito c'est il est régulier dans cette catégorie lui non plus n'a pas beaucoup de marge comme le prouvent ces dernières sorties mais dans un bonjour il peut faire l'arrivée ensuite le numéro 10 pedro the best la dernière fois il a vraiment gagné de très plaisantes façons il a été pénalisé forcément au poids de 2 kg mais je pense pas que voilà vu vu le style de son succès c'est pas ça qui va le déranger faut juste qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours et lui aussi il est capable de créer une belle surprise dans cette épreuve ensuite le 14 paniche on est alors là c'est pas facile de savoir quoi penser de lui reste sur trois victoires consécutives elle a été vraiment donc pénalisé au poids forcément là ça devient plus compliqué 4 kg à la prix lors de sa dernière sortie bon c'est une affaire d'impression soit on considère qu'elle a encore un peu de marge et elle peut d'ailleurs gagner soit on considère que ça y est cette fois c'est trop et on la règle pas simple moi j'ai décidé de la placer plutôt en fin de sélection mais attention attention à elle après on a nos outsiders dans cette épreuve j'en ai retenu deux tout simplement le numéro 4 praxeologie il est pris un peu haut je trouve sur l'échelle des poids même s'il fait des bonnes courses il est en 39 de valeur bon les lots sont un peu plus le lot de mardi est un peu plus faible que ces dernières sorties mais bon voilà l'expérience dans les quintet plus c'est toujours important handicap on sait pas vraiment où le situer voilà je m'en méfie mais je ne l'ai pas retenu et ensuite le numéro 11 bako el kofi bon ces dernières sorties ne sont vraiment pas encourageantes mais bon 1300 m psf c'est vraiment son sport donc on n'est on peut pas malheureusement l'interdire il est toujours capable de causer une surprise on passe à notre rubrique notre choix donc voilà vous l'air vous l'avez compris j'ai retenu le numéro 6 marise pique je pense que c'est son jour et qu'elle va gagner tout simplement ensuite le numéro 1 faille à temps voilà on est obligé de le retenir c'est probablement le cheval de classe du lot et dans un bonjour lui aussi peut s'imposer ensuite le chalali pensionnaire de francis-en-graffard fait une rentrée mais voilà il devrait courir pas mal sur sa fraîcheur et ensuite le numéro 2 tourment ce l'autre pensionnaire de francis-en-graffard au papier c'est une chance théorique indéniable et ensuite le numéro 5 madous un madou ce qui vient de terminer troisième d'un quintet plus similaire on est obligé de lui faire confiance on passe tout de suite à notre repéré du jour j'ai décidé de le placer dans la septième épreuve du programme c'est le prix mon jeu c'est le numéro 2 silver quartz c'est un pensionnaire de francis-en-graffard qui est en pleine forme alors il affronte à un lot nettement supérieur cette fois ci avec des chevaux qui ont d'une rating supérieur à lui mais il est en forme contrairement à d'autres chevaux qui vont faire leur rentrée je pense qu'on n'a pas vu encore ses limites à ce cheval et je pense qu'il va s'imposer dans cette épreuve le numéro 702 silver quartz il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivi dans cette dans ce numéro de 100% quintet je vous conseille d'aller sur pariturf.com c'est vraiment l'endroit idéal pour faire le papier pour suivre les courses et puis pour suivre tous nos articles et bien évidemment la nouvelle émission 100% prono que vous allez bientôt découvrir la première c'était la semaine dernière il y en aura une autre cette semaine merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet